Nous sommes le 10 août 2014 au Festival Interceltique de l'Orient, ça y est, c'est l'ultime journée. Cette expérience était incroyable, j'ai pu découvrir ce qu'était la culture celte, ça a été très enrichissant de par mes rencontres, de par tout cet apprentissage. J'ai pu connaître ce qu'était la musique celte, les arts en général, ça me donne envie de revenir parce qu'on n'a pas tout vu, parce que la programmation est dense, elle est riche et c'est du partage, de la solidarité, de la fraternité qu'il y a ici. C'est ça, les nations celtes aussi, c'est la même famille et du coup il y a ce côté sympathique, familial qu'on retrouve dans le Festival mais qui en fait a vraiment lieu comme ce petit moment que vous avez passé là où vous offrir des petits cadeaux et vous souhaitez vos courage pour l'année prochaine quoi. Et tu dis là que c'est la famille et c'est très symbolique parce que dans le monde celtique, il y a des cousins et des frères et des serres. Et les Gaeliques, l'Ecosse, l'Irlande et l'Ile-de-Marc sont des frères et des serres. Et notre cousins sont des Bretons, des Cornouailles et des Galois. Alors l'année prochaine on aura les deux branches de la Mouche. J'ai pu apprendre que le pays, les régions à l'honneur l'année prochaine étaient l'Ile-de-Mâne et la Cornouaille. J'ai déjà hâte d'y être parce que le Festival Interceptique ne se fait pas en une fois. Il y a énormément de choses à voir, énormément de choses à apprendre, énormément de choses à ressentir. Alors je ne vous dis pas à demain mais je vous dis à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501